C'est l'histoire de Gladys, qui est née en 1902 en Angleterre. Elle avait ce rêve de pouvoir aller en mission en Chine. En Chine. En Chine. En Chine. Du coup, elle s'est inscrite à l'école biblique. Le problème, c'est que les cours, c'est pas sa tasse de thé. Les notes étaient insuffisantes. Tout le monde lui dit « Non, c'est pas possible. T'es trop faible. Tu vas pas y arriver. » Malgré ça, elle a continué, elle a persévéré. Elle n'avait pas l'argent pour se payer un billet. Elle a beaucoup économisé, elle était courageuse. Au final, elle arrive à trouver un moyen. Elle va prendre le train, le transsibérien. Il faut s'imaginer, à l'époque, une femme seule qui part comme ça. C'est assez inhabituel. Ensuite, il y a eu beaucoup de problèmes pour arriver en Chine. Le train s'est arrêté au milieu de la Sibérie à cause de la guerre. Elle manque même de mourir dans le blizzard toute seule. Que de péripéties, que de péripéties. Pour finalement se retrouver en Chine, à Tianjin. Mais c'est que le début de ses embrouilles. Elle a fait face à plein de nouveaux défis, de nouvelles difficultés. Que de péripéties, que de péripéties. Elle doit déjà apprendre le chinois. Elle commence à faire des petits boulots, rien de spécial. Et puis elle a ouvert une emberge du sixième bonheur. Le mandarin de la province va lui confier la mission d'aller dans chaque village pour changer la loi qui était de bander les pieds des petites filles. Elle a arrêté une émeute dans une prison. Et ensuite, il y a une grande guerre qui arrive. C'est terrible, elle doit s'enfuir. Et puis elle a pris tous les enfants possibles. Et ils ont traversé la montagne. Ils ont faim, ils ont soif, ils ont froid. Que de péripéties, que de péripéties. Elle a prié et c'était un miracle pour les sauver. Bref, c'est une histoire qui est merveilleuse, qui est magnifique. C'est un super spectacle. S'il y a des gens qui ont déjà vu l'ancien, c'est un peu du même style. Mais c'est encore amélioré parce qu'on fait tout le temps des progues. Une raison n'existait, un projet gravé dans nos yeux. Comme celui qui nous a créés. Tous différents et importants, c'est un rôle unique à jouer. Une passion, une passion, c'est notre vocation. Sous-titrage Société Radio-Canada